bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo donc sur les secrets de mon succès alors j'ai décidé de ne pas faire une série de trois vidéos mais plutôt de vous offrir une série de sept vidéos pour que vous ayez un maximum d'informations que vous puissiez bénéficier amplement de mes connaissances gratuitement donc je crois beaucoup en la générosité et tout ce que l'on offre avec le coeur nous revient au centuple alors j'espère vraiment vous aider sur votre chemin vers la prospérité et l'abondance nous y avons tous droit vous autant que moi et comme je me suis rendu un endroit que j'adore dans ma vie je vous souhaite à tous en fait j'espère que vous vous rendrez à votre paradis sur terre également et que vous aurez la possibilité de de finalement croire ce que je vous dis parce que vous pouvez pas croire ce que je vous dis tant que vous ne l'avez pas expérimenté vous même et comme je le disais dans le vidéo numéro 1 j'ai je n'aurais pas cru moi non plus que toutes ces belles choses pouvaient m'arriver dans la vie comme je vous l'ai expliqué j'ai eu quand même un passé assez compliqué assez difficile assez tortueux avoir su tout ce que je sais maintenant à l'époque il est évident que ma vie aurait pris une différente tournure pour le mieux et peut-être alors que je serai une différente personne et que je ne serai pas ici en train de vous offrir ces vidéos donc tout arrive toujours pour le mieux dans la vie à mon avis alors quels sont ces secrets alors certains évidemment ne sont pas nécessairement des secrets bien gardés c'est des trucs et astuces que j'ai utilisé c'est des choses qui ont vraiment fait en sorte que j'ai réussi malgré tout et je suis tombé plusieurs fois je me suis relevé donc j'ai fait face à mes peurs j'ai fait face à beaucoup de situations conflictuelles j'ai fait face à beaucoup de difficultés et de problèmes donc je voulais en fait rassembler tous les trucs et astuces que j'ai utilisé et pouvoir donc vous les remettre pour qu'elles vous servent à vous aussi à vous également sur votre chemin vers la prospérité et vers l'abondance alors à mon humble avis avec mon expérience de coach et avec tous les gens que j'ai pu observer rencontrer écouter coaché avec qui j'ai pu discuter je me suis vraiment rendu compte que les trois piliers du succès véritable dans la vie donc les bases fondamentales pour réussir dans tout ce que vous souhaitez réussir sont fort simples et en même temps fort compliqués les trois bases du succès donc ce sur quoi repose à mon avis toute évolution positive dans la vie qui sera durable à long terme et aussi exponentielle repose sur une bonne estime de soi une façon positive de se créer des buts donc savoir se les créer pour pouvoir les atteindre donc c'est vraiment une gérer l'art de réussir se base sur la façon dont vous planifiez votre réussite et la troisième chose c'est une gestion de temps qui est efficace évidemment efficiente alors ces trois piliers à mon avis sont à la base véritable de tout succès mis à part les douze douze secrets dont je vais vous parler par la suite je voulais vraiment faire une parenthèse et vous parler plus en profondeur de l'importance de ces trois piliers alors à mon avis si quelqu'un ne réussit pas si quelqu'un fait une faillite quelqu'un tombe évidemment la faillite ou l'erreur est souvent un indice que vous avez peut-être utilisé les mauvais moyens pour vous rendre vous voulez vous rendre ou bien vous ne vous êtes pas donné assez de temps pour vous rendre vous vouliez ou bien tout simplement il y a un défaut dans votre planification où vous avez développé des habitudes néfastes donc qui vous nuisent et qui ne vous mène pas au succès alors si vous faites faillite ou si vous êtes dans une situation problématique et que vous êtes tombé plusieurs reprises ou bien que vous voyez que vous répétez les mêmes erreurs ou bien que vous avez eu des grands succès et que vous êtes retrouvé le nez par terre à nouveau un peu comme une courbe sinusétale le sinus pardon et bien je peux vous confirmer que vous avez un problème dans un des ces trois éléments alors soit vous ne savez pas vraiment comment créer des buts pour les atteindre donc ça se fait il y a une planification à faire pour y arriver la deuxième raison la deuxième cause peut-être la gestion de temps donc vous ne savez pas comment utiliser votre temps efficacement donc vous perdez beaucoup de temps inutilement et ça ça cause énormément de problèmes nous avons tous le même nombre de secondes dans la journée donc vraiment la grande différence entre les gens qui réussissent ceux qui ne réussissent pas c'est leur capacité à utiliser ce temps là pour se diriger vers le but qu'ils ont en tête évidemment il faut d'abord avoir un but en tête pour pouvoir s'y rendre donc c'est pour ça que se créer des buts pour les réaliser c'est fondamental dans n'importe quelle dans n'importe quelle loi du succès c'est la première c'est la base évidemment l'estime de soi l'amour propre alors je vais commencer par l'amour propre donc il est vraiment important de développer son amour de soi alors je sais que beaucoup de gens parce que je les rencontre durant ma séance de coaching parce que je rencontre beaucoup beaucoup de gens dans mes voyages dans mes conférences etc beaucoup de gens viennent à moi et me disent oh mais moi il n'y a pas de problème moi je l'ai la confiance en moi pas de soucis je m'aime je m'aime je m'aime sauf que quand je regarde les résultats quand je regarde leur vie je m'aperçois qu'ils ne s'aiment pas nécessairement par exemple ils ont de l'embonpoint ou bien ils n'arrivent pas à dans leur parole dans leur passage ils sont de transmettre leur pensée et même dans leur pensée sûrement ils ne pensent pas mériter leur vie donc il y a toujours cette espèce de de négation face à l'abondance ou face à la réception donc ils ne sont pas capables de recevoir ils vont dire ah non merci non c'est trop ou ah non je ne mérite pas ce compliment ou bien ah non c'est trop pour moi vous n'auriez pas dû tout ça c'est des phrases qui indiquent mauvais un amour propre où il y a des lacunes tout simplement parce que lorsqu'on s'aime pleinement on sait que l'on mérite tout le meilleur de l'univers et de la politesse excessive face à des dons des cadeaux des autres n'a pas raison d'être en fait si quelqu'un vous offre un cadeau si quelqu'un vous offre leur générosité la refuser en fait non seulement c'est une insulte à l'univers qui vous offre cette générosité qui vous offre cette abondance mais en fait c'est aussi un refus du plaisir que l'autre peut avoir à partager donc c'est quand vous refusez d'obtenir quelque chose c'est un peu une insulte à l'univers et refuser d'obtenir des problèmes c'est la même insulte à l'univers parce que tout a sa raison d'être et en fait plus vous acceptez rapidement les problèmes que vous voyez plus rapidement vous pouvez les dépasser et on verra ça beaucoup plus en profondeur plus tard donc si vous manquez d'amour propre d'amour de vous-même et bien vous n'allez pas penser que vous méritez votre dû donc vous allez penser que vous que vous ne pouvez pas par exemple gagner plus que ce que vous gagnez donc vous allez arriver à une certaine limite de montant d'argent et dès que vous allez dépenser cette limite là et bien vous allez dépasser je veux dire cette limite là et bien vous allez la dépenser soit volontairement ou involontairement inconsciemment il va vous arriver un pépin et vous allez être obligé de dépenser ce surplus d'argent parce que tout simplement vous ne pensez pas le mériter alors c'est très profond et c'est très inconscient chaque personne a ce qu'on appelle un plafond de sa valeur donc combien elle pense qu'elle vaut dans tous les aspects de sa vie que ce soit qu'elle vaut en santé qu'elle vaut en amour qu'elle vaut en argent et que vous le voulez ou que vous ne voulez pas c'est une réalité donc lorsque vous connaissez votre prix et bien vous pouvez le changer donc regardez un peu combien vous gagnez aujourd'hui à ce jour-ci combien vous avez gagné par le passé faites une moyenne et vous saurez que c'est ça en fait votre prix le prix que vous pensez valoir il y a des méthodes pour augmenter évidemment sa valeur personnelle et une de ces méthodes là je m'emploie énormément dans mes cours sur l'attractitude sur la loi d'attraction c'est une méthode pour augmenter son estime de soi et son âme propre qui est très percutante et très puissante parce qu'une fois que vous augmentez ce que vous valez inconsciemment ce que vous pensez de vous-même donc plus vous vous aimez plus vous pensez que vous valez cher cher dans tous les sens dans tous les aspects de votre vie donc si quelqu'un vous maltraite que ce soit en amitié en relation amoureuse que ce soit votre patron c'est parce que vous pensez de mériter quelque part les gens vont vous traiter à la limite de comment vous vous traitez vous-même je répète les gens vont toujours vous traiter à la limite de comment vous vous traitez vous-même c'est à dire que vous allez accepter la limite du tolérable et le tolérable en fait c'est ce que vous vous faites déjà en vrai vous-même inconsciemment alors les gens qui se font battre vont me dire mais voyons donc je ne me bats pas je ne me frappe pas mais sauf qu'ils tolèrent ce type-là de comportement donc l'autre ne se comportera pas d'une manière indécente ou violente ou agressante ou agressive si vous ne l'acceptez pas si vous ne le tolérez pas si vous ne pensez pas que vous le méritez donc la responsabilité se fait à deux la responsabilité il faut prendre sa part également plus on joue la victime plus on va être victimisé alors je reviendrai sur la part de responsabilité plus tard mais c'est c'est important de comprendre donc l'amour de soi va jouer un grand rôle dans votre vie dans tous les aspects de votre vie donc votre patron vous traitera plus décemment si vous vous traitez plus décemment si vous pensez que vous méritez plus dans votre fort intérieur pareil pour ce qui est de votre vie amoureuse et de vos finances même de votre santé parce que les gens souvent leur santé va se désintégrer parce qu'ils ne pensent pas qu'ils qu'ils vaillent beaucoup et donc ils acceptent de mourir lentement de se désintégrer un corps qui ne s'aime pas le corps en fait l'âme va vouloir abandonner ce corps cet être qui ne l'aime pas donc il faut aimer toute partie de son corps toute partie de son âme toute partie de son être donc le corps est un berceau de l'âme il faut vraiment lui faire attention plus vous allez lui faire attention à vous plus vous allez voir que la prospérité et l'abondance vont être attirés à vous beaucoup de gens se lancent à travailler comme des malades et vraiment comme des malades ils finissent par se rendre malades à force de travailler ils ne s'aperçoivent pas que l'abondance et la prospérité recherchent aussi un corps sain donc vous devez faire attention à ce corps bien manger vous reposer vous exercer ça va aussi élever votre énergie mentale élever votre énergie d'attraction d'attirer les bonnes choses vous allez vous sentir beaucoup mieux beaucoup plus heureux ce qui va vous permettre ensuite encore d'attirer les bonnes choses je me suis aperçue dans ma vie dans la vie des gens que j'ai coaché car chaque moment où je suis moins occupée de moi donc de mon corps de mon être plus j'ai eu des difficultés sentimentales ou financières donc je vous conseille de vraiment faire attention à vous et de développer votre amour propre alors pour développer son amour propre sa confiance en soi et bien il y a énormément de moyens je vous les indique en fait dans le cours sur la loi de l'attraction dans les différents cours en fait je donne une section importante sur l'amour de soi car sans ça et bien vous n'aurez jamais la confiance pour continuer alors l'amour propre l'amour de soi en fait vous permet d'avoir la confiance en vous nécessaire pour arriver à n'importe quel but que vous vous fixez alors c'est important de comprendre ça parce que beaucoup de gens me disent oh mais j'ai perdu la foi ou j'ai perdu confiance ou comment je vais y arriver ou les autres me disent que c'est pas possible ou bien même les gens eux-mêmes croient que c'est pas possible ils sont limités dans leur capacité j'y arriverai jamais je ne l'ai jamais fait avant personne n'a fait etc et bien plus vous allez vous aimer et bien plus vous allez avoir confiance en vous et en ayant confiance en vous vous allez pouvoir développer cette foi cette croyance que l'impossible est possible pour vous car rien ne peut vous arrêter vous car vous vous aimez tellement vous croyez tellement en vous que l'univers se pliera à votre volonté et l'univers d'ailleurs se plie à votre volonté c'est juste que la plupart des gens ont une volonté très faible très fragile parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas donc cette réussite et moi je sais au contraire que plus on développe son amour de soi plus on a confiance en soi plus on a de la foi dans la réussite et plus par conséquent la réussite nous arrive rapidement c'est comme un cercle positif d'attraction dans lequel vous entrez et avoir confiance en soi évidemment c'est se tenir parole c'est faire de son mieux tous les jours de toujours essayer de faire un maximum pour se rendre à son but de ne pas faire de mal à autrui de ne pas faire de mal à soi-même donc d'être intègre d'être honnête toutes des qualités très importantes pour développer l'estime de soi sa confiance en soi donc faire attention à soi d'abord ensuite faire attention à autrui donc agir pour le mieux de tous agir pour son bien également et sans essayer de plier la volonté des autres surtout quand il s'agit d'allouer de l'attraction parce que ça ne marche pas ça va aller à l'encontre à l'encontre de votre bien donc pour développer votre confiance en vous évidemment vous pourrez vous répéter des affirmations qui vont vous aider à vous à vous donner confiance à vous rendre cette confiance mais également il faut garder son intégrité son honnêteté donc comment développer sa confiance en soi et bien commencer par des petites choses que vous voulez réussir et des petits des mini buts de rien du tout et une fois que vous allez les réussir ça va être vos petits succès que vous allez accumuler et plus vous allez en accumuler plus vous allez avoir confiance en vous que vous êtes capable de vous dépasser d'aller plus loin plus haut toujours donc commencez petit et grâce à ça vous allez lentement mais sûrement développer cette confiance que vous avez que vous pouvez donc aller plus loin je vous conseille également pour développer votre confiance en vous de lire de lire beaucoup de vous éduquer sur les champs où vous avez le plus d'interrogations sur les choses qui vous manquent l'information qui vous manque l'information maintenant est tellement accessible et tellement facile à obtenir que c'est même vous n'avez plus d'excuses de dire je ne sais pas comment faire parce que le comment faire maintenant existe à profusion sur tellement de différents moyens que ce soit dans les bibliothèques sur internet youtube etc vous avez vraiment une quantité infinie d'informations donc tout simplement de vous renseigner d'apprendre au maximum de toujours grandir et comme ça vous allez être plus grand que les obstacles plus grand que les problèmes donc il y a toujours une solution au problème toujours il n'y a aucun problème sans solution le seul problème c'est que les gens s'attardent sur le problème et oublient de regarder les solutions mais les solutions existent partout vous n'avez qu'à les rechercher donc apprenez 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 et à force votre confiance en vous parce que vous aurez acquis plus de connaissances votre confiance en vous sera plus haute vous allez vous dire ça oui je suis capable de résoudre ce problème parce que je sais comment et donc vous allez avoir de moins en moins peur d'attaquer de nouveaux problèmes ou d'aller de l'avant d'aller plus loin de viser plus haut alors je vous conseille donc de développer cet amour de vous aimez-vous faites attention à vous dorloquez-vous voyez-vous comme vous êtes beaux infinis extraordinaire donnez-vous cette attention que vous donneriez à la personne que vous aimez le plus au monde car ça devrait d'abord être vous n'ayez pas peur d'être égoïse l'égoïsme c'est la première étape pour pouvoir donner aux autres si on ne se donne pas à soi-même on ne pourra jamais donner aux autres donc les gens les plus égoïstes en fait sont ceux qui vous qualifient d'égoïstes parce qu'en fait tout ce qu'ils vous disent c'est pourquoi es-tu égoïste à la place de faire attention à moi quand moi je te le demande autant que je te le demande à ton propre détriment donc sachez vous aimer développer cette attention et c'est vraiment ça a l'air tellement simple mais les gens se mentent tellement se disent tellement oui oui j'ai confiance en moi oui oui je m'aime mais c'est tellement à la base fondamentale de la réussite si vous ne pensez pas que vous méritez ce que vous voulez recevoir vous ne le recevrez jamais jamais donc développez cette capacité de recevoir cette capacité de vous aimer assez pour être capable de recevoir de plus en plus de vous permettre l'abondance de vous permettre la prospérité de savoir que vous pouvez y arriver sans effort parce que l'effort le combat de se battre contre les courants d'aller à l'encontre des vagues des tourments et tout ça c'est une preuve que vous ne vous aimez pas parce que si on s'aime tout nous vient facilement on n'a pas besoin de prouver qu'on mérite ce que l'on reçoit les gens qui travaillent excessivement c'est parce qu'ils ont besoin de se prouver parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas les choses à la base donc c'est vraiment important de vous aimer c'est à la base du succès à la base de la réussite apprenez comment en téléchargeant un des cours d'attractitude sur la loi de l'attraction je vous garantis que ça va changer votre vie c'est un investissement qui en vaut la peine ça commence déjà à changer la vie de beaucoup de gens mon coaching a changé la vie de beaucoup de gens juste parce qu'ils ont employé des méthodes qui fonctionnent qui fonctionnent à tous les coups dès que vous les employez elles fonctionnent et mes cours d'attractitude sont très différents parce qu'en fait j'offre une méthode que vous pouvez suivre au quotidien donc jour par jour savoir exactement quelle est votre liste de choses à faire de ne pas avoir vous en préoccuper de ne pas avoir vous créé une routine je l'ai déjà créé la routine du succès donc la routine du succès est à vous téléchargez-la sur Attractitude et continuez à suivre mes vidéos gratuites je les fais vraiment pour vous pour personne d'autre alors j'espère que vous en profiterez et si quelqu'un qui est payé très cher de l'heure vous donne un conseil gratuit écoutez-le ça vaut la peine merci – Sous-titrage FR 2021